Mesdames, Messieurs, chères Clermontoises, chers Clermontois, Nous avons tous appris jeudi soir que notre région était à nouveau confinée. Il est vrai que les chiffres communiqués par l'ARS ont de quoi pousser à une vigilance accrue de notre part. Par exemple, le Clermontois a le taux de positivité le plus élevé du département, avec plus de 14% des tests qui se révèlent positifs. Cela démontre bien que la circulation de la Covid reste très importante. Sur notre département, le nombre de cas à la date du 15 mars est de 392 pour 100 000 habitants, contre une moyenne nationale de 252. A l'heure actuelle, il est difficile de dresser la liste des conséquences directes de ce nouveau confinement. Nous sommes en attente de précisions supplémentaires de la part de l'État. Que nous ne manquerons pas de vos communiqués quand elles seront en notre possession. Pour ma part, j'ai fait le choix de préserver la continuité de nos services municipaux, même si, comme l'incite fortement le gouvernement, le télétravail va être amplifié en mairie pour ces prochaines semaines. Aussi, bien qu'un accueil mairie soit toujours maintenu aux horaires habituels et sauf cas d'urgence, je ne peux que vous recommander de privilégier les biais courriels et téléphoniques pour joindre les services administratifs. Les services techniques, la police municipale, les services scolaires et périscolaires sont bien entendu maintenus. Au niveau des services intercommunaux, il en est de même. Le télétravail sera là aussi étendu, mais les principaux services à la population, comme la déchetterie par exemple, resteront actifs comme à l'accoutumée. Les premières victimes de ce confinement, ce sont les commerçants, ceux étonnamment définis comme non essentiels. Nous faisons leur maximum pour leur apporter notre aide, comme en témoignent les décisions que nous avons prises de remplacer les colis des anciens par des chèques de bons d'achat auprès des commerçants de notre ville, pour un montant total de 40 000 euros. A l'échelle de la communauté de communes, nous avons créé un fonds d'aide économique qui a déjà débloqué 230 000 euros d'aide depuis le début de la crise Covid-19. Un autre public auquel nous sommes particulièrement attachés, c'est celui de nos seniors. Un certain nombre d'entre eux vivent ces confinements de manière isolée. Le CCAS poursuit donc ses contacts réguliers auprès des personnes âgées, et renforcera son accompagnement durant cette nouvelle période de confinement. Par ailleurs, si vous ou votre entourage avez besoin du soutien de notre collectivité, et que vous n'êtes pas encore identifiés par nos services, n'hésitez pas à prendre contact auprès du CCAS. En parallèle, le CHI poursuit sa campagne de vaccination. Elle est pour le moment toujours limitée aux personnes de plus de 75 ans, et aux personnes atteintes de maladies particulièrement graves qui les rendent très vulnérables au risque de formes graves de la Covid-19. Pour ceux qui y ont droit, je ne peux que vous encourager à vous faire vacciner. En plus de nos seniors, les jeunes suscitent également notre inquiétude, tant dans la perspective qu'ils trouvent des jobs d'été pour financer leurs études, se complexifient. Nous veillerons à les aider au mieux, en leur permettant de travailler ou d'effectuer des missions de services publics, cet été, que ce soit par des petits emplois directs ou des dispositifs comme les chantiers citoyens. Enfin, pour le moment, les règles de confinement nous laissent l'opportunité de sortir, à moins de 10 km de notre domicile. Je ne peux que vous conseiller d'en profiter pour vous aérer, pratiquer des activités physiques en plein air, à la fois pour la santé physique et psychologique. Clermont bénéficie de plusieurs espaces verts, de parcs. Notre territoire a mis chemin entre ruralité et urbanité et le cadre parfait pour s'épanouir au mieux. Mesdames, Messieurs, chères Clermontoises, chers Clermontois, les élus et les services de la commune de Clermont et du pays du Clermontois restent à vos côtés pour faire face à ce nouveau confinement. Sachez que nous restons à votre écoute et à votre disposition. Si la situation était amenée à évoluer, dans un sens ou dans un autre, je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous en informer. Je vous remercie de votre attention.